Alors, tiens, on va y aller avec le liquin, le terre d'ombre brûlée, et on va couvrir tout le verre. Vive la transparence, hein ! Ça nous permet d'aller plus vite. On va faire le haut d'abord, on fera le pied après. Bon, je nettoie le pinceau. Là, je vais nettoyer tout ce qui est autour de mon dessin. Ça, cette étape, ça nous permettrait aussi éventuellement d'apporter des corrections si on avait besoin au niveau du dessin. En mettant, l'élargir un peu, la diminuer un peu, ou autre, là. Moi, je vois bien à travers la peinture, on voit bien le coup de crayon, là, de fusain. Voilà, comme ici, il y en a trop, on va en enlever un petit peu. Alors, je viens d'enlever un petit peu ici aussi sur les lumières. Et là, on va pouvoir en remettre. Alors, je prends du terre d'ombre au brûlé pur, pour les parties les plus foncées. Toujours en soignant bien le dessin. Comme ici, j'ai l'impression que j'en ai oublié un petit peu. On va le remettre. Là, le côté gauche, il est... Non, j'ai une erreur, là. J'ai une petite erreur de dessin. Je ne sais rien. J'ai mal vu ma ligne à travers, je pense. Je voyais mal ma ligne, voilà. Une petite ligne fine, 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 ici. Foncez. C'est ça. Là, si le dessin était correct, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas le défaire. Ok, là, on va y aller avec la zone foncée qui est là. On va y aller avec la zone foncée qui est là, on va y aller avec la zone foncée qui est là, on va y aller avec la zone foncée. Ça, je vais l'améliorer un petit peu après. Alors, au niveau... Au niveau du coronavirus, là, ici, là, il commence à lâcher un petit peu, comme on dit, du lest. Les gens qui travaillent dans la construction vont pouvoir reprendre le travail pour qu'on puisse livrer les maisons. Parce que, vous savez, ici, c'est le 1er juillet que tout le monde déménage. Il y en a qui vont avoir une maison qui devait déménager peut-être un 1er juillet ou dans cette période-là. Puis, s'ils avaient donné leur préavis pour quitter leur appartement, pour s'en aller dans une nouvelle maison et que la nouvelle maison où le chantier est arrêté, eh bien, en plus de la crise du virus, on va se retrouver avec une crise du logement, les gens vont être dans la rue. Alors, vous ne dites pas sortir, puis ils vont se retrouver plus de maison, plus dans la rue, tu sais, ce n'est pas drôle. Alors, ils ont dit, ah, ben tiens, si on permettait aux gens qui travaillent dans la construction de reprendre le travail, ça serait peut-être une bonne idée. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire un petit peu le mouvement des espèces de tâches. En fait, il est martelé, ce cuivre, c'est un cuivre martelé. Et on va pouvoir donner cette impression, je suis pas mal certain qu'on va pouvoir le faire. Et c'est plus maintenant qu'il faut le faire qu'après. Alors, c'est ça, c'est là où il faut essayer de le placer tout de suite. Alors, je n'ai encore le pinceau et on va travailler les foncés, les clairs, les foncés, les clairs comme ça, de manière à obtenir cet... Alors, on va y aller avec le blanc. Merci. 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 Vous voyez, je fais des petits effets sur les côtés. Le blanc est vraiment là, mais à droite, à gauche, c'est là où on voit le plus le martelage du métal. Tout est flou ici. Alors, j'observe et j'essaye de représenter le plus possible ce que je vois comme je le vois. Je suis mon pinceau, je vais pouvoir juste lire un tout petit peu. Merci. 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 C'est un petit peu plus difficile ici à faire voir la texture du verre, ici on a un petit peu plus de découpage. C'est bon là, je pense que faire mieux que ça, ça serait trop... Ça c'est le reflet du fond, alors c'est sûr que si on éclaircit le fond, il faudra que le fond soit plus pâle. Alors il va falloir faire attention à ça. De l'autre côté, quand on utilise le glacis, on peut facilement foncer, très facilement. Ça c'est comme le reflet de la lumière dans le pied. Et voilà, on va pouvoir commencer le pied. Ça c'est sur la photo et pourtant je trouve pas ça beau. Je trouve que ça fait bizarre un peu. Voilà. Est-ce que ça ressemble un petit peu à du métal, du métal martelé ? Je pense que oui, c'est bon. On fait qu'on va faire le pied. Allez, on reprend le liquin, là on va y aller comme ceci. Du foncé à gauche. Alors on a du foncé ici derrière les réseaux. Grâce à droite. Merci. Je fais un petit mélange pâle, mais pas trop pâle. Ici aussi. Là-bas, c'est surtout... J'ai quasiment mis juste du liquin, presque transparent. Je nettoie mon pinceau, je l'essuie simplement. Puis je vais faire le fondu ici, entre les différents tons. Puis ça, là-bas, ici, ça se fond avec le fond. Parce que c'est un pied en métal, donc il brille, et la couleur est identique là et là. Il faudra en tenir compte quand on va faire le fond. Merci. 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 Allez, on va mettre le pâle à droite. C'est ça, le reflet de ça, ici. Merci. 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 Il y a un petit peu de fond. C'est ici qui revient plus un oblique à la droite. ici le pâle il va un petit peu plus vers la gauche je nettoie le pinceau je l'essuie je vais passer juste comme ceci à cheval sur tout ça qui va donner un certain flou je vais remettre un tout petit peu de foncé dans le fond ici très peu alors juste pour voir apparaître voilà le côté droit du pied voilà est ce qu'il y a des petites corrections une toute petite ici peut-être parce que je voyais un petit peu à l'extérieur légèrement ma ma trace de fusée je suis venu passer sur la trace de fusée voilà et tout objet en métal n'est pas forcément très découpé sur les côtés si s'il reflète ce qu'il y a à son alentour de lui ça se peut très bien que ce soit pas très découpé voilà je pense que le le verre a l'air de briller il a l'air d'être en cuivre et on va pouvoir continuer à respirer parce que des fois quand on peint comme ça on est en apnée tu sais on veut pas dépasser on fait attention tout ça on se concentre voilà c'est sûr que ici je vois une petite différence avec la photo au niveau du pied mais tu sais c'est peut-être que lui ah oui c'est ça il est monté trop haut peut-être on n'aurait plus le moi il y a quelque chose qui me dérange ici depuis le tout début et je pense que je vais apporter une petite correction tout de suite ça serait ça le plateau ici on va le ramener plus par là si on doit faire des corrections c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout je pense que là on a juste un tout petit peu modifié la trajectoire et je pense que ça va être mieux ça des fois qui arrive on dit il y a quelque chose qui me dérange je sais pas qu'est ce que c'est j'ai du mal à le voir ben voilà là c'est vu quand c'est vu c'est vendu voilà je vais prendre un petit peu comme pour comme pour le verre je vais prendre un petit peu de médium du liquin avec du terre d'embrulé j'en mets partout j'ai su mon pinceau je vais flatter un petit peu tout ça pour égaliser la couche je nettoie le pinceau je nettoie le contour ça je peux l'étendre tu sais le résidu ça va se mélanger au fond je prends le petit pinceau nettoyer et là on va commencer par apporter la luminosité sur cette feuille alors c'est ici ok là il y a le vase qu'on voit à travers le plateau ici un petit peu ici là je prends le terre d'embrulé pur qui va me permettre de venir mettre la lumière pardon l'ombre en dessous de la feuille qui est le vente je vois le vente tu vois on fait le vente et ici un petit peu de feuillage dans l'ombre aussi ça devient plus pâle alors je vais aller avec le blanc voilà un ton grisâtre je ne sais pas si ça c'est la feuille aussi ou le grain de raisin il est là, il faudrait quasiment que je les recompte bon on va y aller avec ce qu'on voit sur la photo ça va peut-être apporter des petites corrections après on va venir faire un petit peu des nervures c'est pareil j'essuie mon pinceau puis je viens mêler le pâle et le foncé parce que là nous avons un dégradé entre la partie très sombre derrière ce grain de raisin là après la partie très sombre et la partie plus lumineuse de la feuille de vigne ici voilà on a une ombre assez forte du raisin voilà je vais prendre le petit pinceau voilà je vais prendre le petit pinceau ça c'est mon numéro 1 c'est mon numéro 1 rosemary inco juste quelques petites tâches pour faire semblant qu'il y ait un petit peu de texture de feuillage qui n'est pas très important tandis qu'ici il est un petit peu plus visible il va pouvoir le marquer avec plus de un peu plus de force alors n'oublions pas non plus quand même que c'est c'est des fruits en plastique et des feuilles en plastique donc c'est des fois un petit peu exagérer les nervures on peut les rendre moins vives, moins nettes, plus floues on peut prendre un petit pinceau très narre aussi mais vous voyez je suis capable de faire des choses très minces quand même avec ça je commence par des nervures puis après je vais faire des petites tâches foncées quand même la grappe de raisin qui est plus près de nous que celle-là là-bas est plus en avant donc on voit un petit peu plus des détails voilà et on va commencer à faire quelques tâches voilà on est un petit peu irrégulière qu'elle est un petit peu de texture qui lui donne un semblant de naturel ok je reviens dans le blanc plus pur voilà ici aussi une netteté dans le contour toujours je suis le pinceau puis je vais hop diminuer le côté trop net de tout ceci c'est bon ? allez on va y aller avec les graines de raisin par quelle on commence là je travaille sur ma tablette numérique allez on va y aller avec celui-ci on mélange un peu de pâle ici on sait qu'il a une belle luminosité sur le dessus par là qui le fait se détacher sur la feuille de vigne il fait tout de suite l'attache de lumière il est important dans la nature morte que cette grappe de raisin soit plus pâle que celle-là même si c'est le même genre de raisin entre là et là ça c'est plus loin donc ça va être plus foncé ça recule un petit peu ici les contrastes vont être plus forts ça avance un petit peu plus vers nous voilà on continue avec les luminosités celui d'en dessous ici qu'il y en a un petit peu par là une petite brillance je prends un autre pinceau toujours n'oublions pas le liquin pour que ça sèche vite alors le liquin pour que ça sèche vite mais pas trop transparent ici je suis toujours dans mon étape de semi-transparent semi-opacité mais de toute façon regardez le temps qu'on fasse la poire et le fond tout ça aura bien le temps de sécher vous avez vu aussi l'avantage de travailler lentement comme ça ça permet à tout le reste de sécher sans aucun problème voilà deux graines de raisin nous allons faire maintenant celui-ci il est gros celui-là par rapport aux autres j'essuie le pinceau je retire la peinture on va faire un tout petit ici un petit 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 clair obscur pour aller mettre le fond un petit 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 Le petit pinceau pour le brillant. On pourrait y voir comme un petit peu le reflet de la feuille de vigne ici. Voilà, avec le petit pinceau, je vais reprendre le foncé. Pour ici. Ici, il y a un grain de raisin qui a quasiment disparu un petit peu. On va le reformer. Je vois à peine, à peine son dessin. Même, il est plus petit que ça. On va le faire. Même par ici, que l'on voit à peine. Un petit peu de foncé ici. Et beaucoup de foncé par là. Il y aura ici, effectivement, le pli de la nappe, tout ça. Donc, il y a pas mal d'ombre par là. On va le faire. On va le faire. Dans cette obscurité, nous apercevons un petit bas de graines de raisin ici. Un autre ici. Un autre ici. Alors ici, derrière la feuille de vigne, c'est là où j'ai avancé un petit peu la feuille sur un grain de raisin. Je l'ai avancé un petit peu. Ce n'est pas trop grave. On va aller faire celui-là alors. C'est comme si j'avais très, très légèrement modifié l'angle de vue par rapport à la feuille de vigne. Et les graines de raisin qui sont là. Donc, on va découper la feuille sur du foncé. Par ici et par là. Par ici. Par ici. Vous voyez, je joue juste avec le blind titan interd'embrouillé. Là, il me manque un, il m'en manque, on dirait, en fait ça c'était le petit, ok, c'est pas grave, ok, on s'adapte, ici il y en avait un autre qui est arrivé ici, voilà, il est en dessous, on a du fond de séparer ici, j'ai le pinceau, je fais mon petit fondu, ici aussi on va fondre, et on va mettre le brillant qui est ici et qui est ici. Et en fait, là, il y avait un autre raisin, mais en fait, la feuille, je l'ai avancée, elle devrait arrêter ici, donc je préfère la feuille comme ça, je pense qu'elle est mieux, elle prend un peu plus d'espace. Elle a caché une graine de raisin. Voilà, là, nous avons un trou, puis nous avons celui-là qui est là. Et là, en fait, il m'en manque un ici, hein. Alors, s'il en manque un, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut le faire, on peut le faire, on va le faire. Je me rappelle, j'étais en train de réfléchir, là, je me rappelle que j'avais plus compté les grains que vraiment, bien, bien noté leur forme. Alors, celui-là, il est comme plus foncé sur le dessus, ici. Il est un petit peu plus pâle en bas, avec un clair obscur assez fort dans le bas, comme ceci. Quand c'est vers le bas, ce sont des reflets, admettons, le reflet du tissu dans la lumière de l'avant. Mais sa lumière, elle est vraiment en haut, ici. ta brillance. Allez, on va faire celui qui manque. Ça serait là. Ça serait là. Il est assez discret, parce qu'il est même plus foncé sur le dessus, il ressemble un peu à la couleur du fond. Il est assez discret, parce qu'il est très fort, parce qu'il est très fort. voilà avec lui dans les tons plus moyen ils ont comme une impression ils donnent une impression de transparence un petit peu ces raisins là c'est vrai des fois ils sont plus bruns orangés des fois plus verts des fois ils paraissent même transparent comme si on pouvait voir les petits pépins à l'intérieur ça n'existe quasiment plus les raisins avec pépins ils ont fait disparaître alors on continue on va garder ce même schéma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près même si des fois j'en vois un peu plus on va pouvoir rajouter entre deux un petit grain de raisin mais c'est pas mal le schéma que l'on a ici 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ok je me suis placé là sur le schéma je le vois la lumière de lui est à droite ici le côté gauche ici un petit peu plus foncé on va voir on aura un petit peu plus Capil on a ici une nouvelle en什ons-là le fou est de très frappe la lumière de suite c'est de l'autre à droite ici on aura un petit peu plus l' soundtrack qui t' discussing c'est un peu plus augmente encore un petit peu la lumière vraiment juste à droite et la brillance, c'est sûr la brillance sur du pâle des fois, ça ne paraît pas beaucoup mais quand on revient à la fin, qu'on rajoute juste la brillance ça va aller mieux, les glacis qu'on va mettre vont foncer un petit peu les graines de raisin, puis on finit à la fin vraiment avec une petite touche de brillance en opacité sur le dessus et puis on finit à la fin et puis on finit à la fin les espaces entre les grains ici sont plus foncés je les repositionne un petit peu dans le trou foncé ici j'ai une petite tâche de lumière bon entre deux grains là-bas, j'ai une petite tâche non, ce n'était pas là, c'était ici comme le sommet d'un grain de raisin ici à peine qu'il faudra forcément éviter lorsqu'on va faire le fond là je l'efface oui, on va faire lui il y en a un petit derrière je n'aurai pas assez de place pour le pied du vert effectivement il aurait dû monter beaucoup plus haut ici d'après ce que je peux voir maintenant on corrige un peu le pied du vert ou alors ces raisins qui ne sont pas à la bonne place voilà, il apparaît de derrière oh mais là c'est ça tout ça là, en fait ça c'est le pied du vert mais il a la même couleur que le fond on finit vraiment en fondu et ici aussi, voilà c'est ça je le vois maintenant sur la photo que j'ai zoomé dessus je n'avais pas zoomé dessus quand j'ai fait le vert maintenant je le vois mieux alors le pied du vert il est quelque part par ici je dirais normalement il devrait si on le voyait là il finirait à peu près par là je pense mais là il est trop bas maintenant oui c'est ça donc on je suis peut-être un tout petit peu trop haut mais c'est à peu près ça donc voilà ici il faudra vraiment qu'il y ait un lien de couleur et de valeur pour perdre le pied du vert qui disparaissent complètement dans le fond et c'est à ce moment là que je viendrai faire peut-être les petites retouches ici sur ce côté là vous voyez parce qu'à la limite tu peux remonter le bas on peut faire bien des choses on verra tu es ici là hop c'est ça je vais juste le faire faire disparaître mes taches légèrement bon à peu près ce qui fait que je vais pouvoir maintenant remonter un petit peu mon graine de raisin c'était juste pour ça finalement voilà hop un petit truc dangereux quand on fait de la peinture comme ça c'est que on voudrait corriger une forme corriger la forme d'une pomme d'une orange ou autre et puis en mettant il n'est pas assez rond je le grossis ici il n'est pas assez rond je le grossis là puis on finit avec un grésin énorme alors les formes on peut les corriger aussi par l'extérieur si c'est nécessaire vous voyez par ici je pourrais en enlever un petit peu voilà plutôt que de toujours corriger par l'intérieur et grossir, grossir puis le fruit devient difforme on a une lumière plus forte ici un petit reflet comme ceci on ne sait pas qu'est-ce que c'est une petite lumière ici et on rend ça plus flou moins défini sinon on va penser que c'est un oeil voilà on va penser que c'est un oeil voilà on va penser que c'est un oeil puis le rupture qui est un oeil avec une petite rigue qui ne pense pas que c'est un oeil ou et on va penser que c'est un oeil et on va penser que c'est un oeil C'est ici qu'il y en avait un autre, mais bon, je ne le ferai peut-être pas. Ça va faire trop haut. Et on va le monter un petit peu plus haut. C'est ça. Ils ont imité vraiment très bien ces raisins. On dirait qu'en fait, ils ont une partie comme ici où la peau est beaucoup plus glissante et brillante. Vous voyez. Donc, elle est plus foncée. C'est là où elle paraît un peu transparente. Elle est plus foncée ici. Il y a la brillance. Alors qu'ici, elle est comme plus un petit peu veloutée. Je pense que c'est cette substance qu'il y a sur la surface du raisin qu'on appelle la pruine. Si je me souviens bien, c'était ça, la pruine. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les mots croisés. On n'en fait plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Sûrement parce que je suis très occupé. Mais avant, je faisais... C'est ça, c'est l'été. Quand je suis sur la plage, l'été, je fais du mot croisé encore. C'est le seul moment où j'en fais. Parce que je ne suis pas tellement capable de rester sans rien faire. J'aime pas ça, cette occupation, rester sans rien faire. Qui n'est pas une occupation, justement. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Rodrigue. Merci. Si on tourne plus pâle, ici, là, plus foncé ici, alors ça fait un rond, il faut, on va ranger ça, plus foncé ici aussi, maintenant, ça fait un œil. Ici, on perd le contour de ce grain de raisin un petit peu, parce qu'il est à l'ombre durot. Merci. Je vais assouplir un petit peu toutes ces variantes de teintes ici. Je redonne un petit peu de rond d'air et l'attache de lumière. Ah ben, il reste à faire le dernier ici. Il est assez pâle sur le dessus. Et la petite lumière ici. Oui, mais il devrait ressortir un peu plus pâle ici. Mais par contre, en faisant le fond plus foncé, le pâle du raisin va ressortir plus pâle. Tout est relatif et la relation n'est pas faite ici encore. On verra comment est-ce qu'on va pouvoir établir justement cette relation entre tous les éléments du tableau. Alors voilà, oui, effectivement, vous êtes un petit peu de travers. Il faudrait que je vous mette la toile comme ça pour que vous l'ayez vraiment plus face à vous. Voilà. Donc c'est parti, je vais prendre mon pinceau le plus gros. Je vais prendre le liquin avec un petit peu de terre d'homme au brûlé, très peu. Vous avez vu, c'est pas mal une méthode assez redondante. On en met partout. Je nettoie un petit peu alentour. On va y aller avec la partie foncée. J'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de rondeur ici. Je vais l'élargir un petit peu par rapport à la photo. Voilà. Ou alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Mais vous voyez donc qu'on peut quand même apporter des corrections à tout moment. Là, j'ai mis plus rien parce qu'on va être dans la lumière. Ça va être dans la lumière. Ça va être dans la lumière. Regardez, là je vais prendre le pinceau éventail en soie de porc, on adoucit tout ça, on retire les traces du pinceau, voilà j'effleure à peine, je caresse très 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 légèrement le tableau. Avec le pinceau propre et sec, je vais faire un petit clair obscur ici, voyez ici c'est un peu plus pâle, c'est un reflet du fond qui est un peu plus pâle ici, je vais juste enlever un petit peu de peinture ici, et la poire là devra être plus pâle que le fond à cet endroit là, voilà. Et le lien entre le pâle ici et le foncé, je viens le fondre, voilà tout en douceur. Pour fondre on peut prendre un pinceau propre et sec en synthétique qui est doux, on peut fondre aussi le contour, et voilà. J'essue le pinceau, je vais chercher un petit peu de peinture ici, j'essue le pinceau, j'en ramasse ici, parce qu'ici c'est une petite luminosité qui vient par là. Là il n'y a que du liqué, il n'y en a rien. On va arrondir un petit peu ça ici, j'effleure, j'effleure à peine. Bon, on va aller prendre un petit peu. On va prendre un petit peu de blanc, avec un petit peu de terre d'orme au brûlé, très peu. Et voilà, on reforme et on replace les lumières. Merci. 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 Je reviens à nouveau avec le pinceau synthétique. parce qu'il faut vraiment que le dégradé entre l'ombre et la lumière ici soit vraiment très, 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 très doux. Sinon on perd là la forme, on va avoir un angle à la place d'avoir un arrondi. On va mettre un petit peu ici, tiens. J'essuie le pinceau, je vais en chercher un petit peu, en mettre un petit peu d'ici. J'essuie le pinceau, je fonds. Là, je suis avec le synthétique. La recherche, c'est de la douceur, pas trop de contraste, pas trop de texture. Et ça, il ne faut pas que ce soit aussi pâle que là. Ça veut dire que je pourrais revenir encore pas, lire un petit peu plus ici. Quand je peins, je ne vois pas le temps passer. Ce qui fait qu'hier, par exemple, quand on faisait cette grappe de raisin, c'est seulement quand j'ai mis la vidéo dans l'ordinateur, je me disais, oh mon Dieu, on a fait 40 minutes de peinture sur une grappe de raisin. C'est donc bien beaucoup. Je ne m'en aperçois pas. Alors, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour faire la poire. C'est peut-être 10 minutes, c'est peut-être 15, c'est peut-être 30. Je n'en sais rien. Je ne m'en aperçois pas pendant que je le fais, vous voyez, parce que je prends mon temps. Je fais ça avec patience. Ce n'est pas de la patience, non, non. Quand on dit qu'il faut avoir de la patience, ça veut dire que c'est une nécessité pour pouvoir faire le travail, sinon on ne le fera pas bien. C'est un petit peu ça, la définition, quand on dit, pour faire ça, il faut avoir de la patience. Ça veut dire que c'est une des difficultés, c'est d'avoir de la patience. Mais moi, je ne me sens pas comme faire un effort de patience pour ce tableau-là, c'est naturel. C'est la passion qui l'emporte sur la patience. La passion est plus forte que le besoin et la nécessité d'être patient. Voilà, j'ai sur mon pinceau, là, je vais venir nettoyer d'une part, mais aussi adoucir le contour. On pourrait presque aller avec le doigt même. Je vais juste faire disparaître toute trace linéaire pour donner de la douceur. Ici, j'ai descendu un peu trop bas, il me semble. En fait, c'est le pâle de la poire ici qui finit. Il n'y a pas vraiment de foncé en dessous. Et on voit directement le tissu, le fond. A gauche, ici, le fond c'est en rien, mais ici, on ne le voit pas. Allez, oui, je le vois. Vous me l'avez dit, je l'ai vu. Il y a un petit, petit clair obscur ici en dessous qui fait qu'on va avoir, voilà, une légère luminosité. qui va faire ressortir la poire sur l'ombre qu'il y a sur le tissu. C'est des choses comme ça, on le voit apparaître seulement à un certain moment, on ne le voit pas tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'il faudra vraiment que le fond ici soit plus foncé que la poire. Et on va faire la queue, je prends le petit pinceau. Alors, je ne l'ai pas fait exactement au bon endroit. En fait, ça serait plutôt par ici. Ou bien je l'ai déplacé, je ne sais pas, on va le faire un petit peu plus basse ici. Mais l'ancienne, je la devine à peine, on ne la verra plus. Ça, c'est pour sa partie foncée. Maintenant, je re-nettoie mon pinceau. Je viens retirer un petit peu de la peinture que je viens de mettre ici. pour rendre le foncé plus mince. Et on va mettre le pâle. Merci. 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 Il faut que ça soit un peu texturé. Ce n'est pas lisse, complètement lisse. alors je tapote un petit peu comme ceci voilà je marque un peu plus le pédoncule et moi j'aurai le goût de faire aussi un léger ombrage étant donné que la lumière vient de droite et que je ne la vois pratiquement pas je ne la vois pas sur la photo il y en a une petite ici sur la table légèrement mais c'est tout